et bien bonjour à toutes et à tous merci d'avoir réservé ce créneau déjà dans vos agendas respectifs pour écouter quelques-uns des acteurs du programme date et quartier nous raconter comment ils ont vécu cette expérimentation inédite de l'intérieur nous allons prendre le temps pendant plus d'une heure pour vous faire revivre un petit peu ces trois années de cheminement avec des certitudes et des doutes des succès et des échecs de grandes satisfactions mais aussi quelques déceptions nous allons tâcher de vous livrer un récit le plus transparent et le plus complet possible même si le temps imparti ne permet pas de nous attarder sur toutes les péripéties qui ont jalonné l'existence de data et quartier je m'appelle romain valet je suis consultant data je suis intervenu en tant que chef de projet sur l'ensemble du programme et j'ai le plaisir aujourd'hui d'être accompagné de plusieurs invités qui ont accepté de venir témoigner avant de leur céder la parole je vous précise vous l'avez peut-être vu que vous avez la possibilité de réagir en temps réel via un chat donc n'hésitez pas à y laisser vos commentaires et vos questions dès que vous en avez nous sont nous allons consacrer un temps assez long en fin de session à y répondre sans plus tarder je cède la parole à madame nathalie gosselin présidente de réseau ville pour un message d'introduction qui nous aidera à remettre un peu data et quartier dans son contexte bonjour à tous donc je suis nathalie gosselin présidente l'heureuse présidente de réseau ville et donc enfin on y est trois années d'expérimentation donc vraiment aujourd'hui on est très fiers de vous présenter ce programme alors effectivement réseau ville a lancé en 2019 donc le programme data et quartier alors l'objectif était simple c'était d'amener des outils innovants des outils de mesure pour pour justement des outils de compréhension pour les quartiers alors on s'est inspiré effectivement de ce qui existe déjà dans ce qu'on pourrait appeler la ville intelligente les smart city avec des sujets de données qui étaient encore absents dans les quartiers alors les premiers objectifs du programme c'était bien sûr d'expérimenter ce nouveau type d'outils dit les data science au niveau de la politique de la ville alors effectivement aujourd'hui on a l'habitude d'utiliser ces data mais souvent à des fins plus centre ville ou plus innovant ou dans la technicité et là aujourd'hui on voit bien que sur les quartiers on a les quartiers cumule effectivement un nombre important de difficultés le chômage la précarité mais aujourd'hui le logement la mobilité et finalement le premier objectif et les enjeux majeurs c'était comment justement aller au plus près de la réponse de tous ces problèmes en utilisant les données donc là c'était vraiment amener la donnée pour changer un peu le regard et surtout travailler autrement avec des nouveaux outils innovants un autre objectif était aussi de sensibiliser divers publics à l'utilisation des solutions des data science alors c'est vrai qu'au niveau de la politique de la ville au niveau des acteurs on n'a pas l'habitude de voir ce genre de technicité et les data rentrer dans nos outils de travail donc aujourd'hui c'était vraiment essayer de porter la parole d'amener aussi la culture de la donnée aux acteurs aux acteurs de la politique de la ville mais aussi au niveau des adjoints des élus autour de la autour de la politique de la ville donc aussi tout ce qui est algorithmie etc donc il y avait un gros gros travail d'acculturation est vraiment de montrer que ça pouvait cette data visualisation pouvait vraiment apporter beaucoup de choses au niveau de la politique de la ville et le troisième objectif effectivement c'était surtout d'ouvrir cette méthodologie de la partager comme je vous disais tout à l'heure le but c'est vraiment que ça se sache que ce sont que ce soit des outils qui soient utilisés et donc l'idée c'était vraiment de travailler en lien avec tous les tous les différents acteurs et de partager ce travail cette expérimentation alors j'en profite pour vous dire qu'un livre blanc sortira en septembre justement pour encore plus de résultats que nous allons vous présenter et surtout partager l'essentiel du travail pour que ce soit réutilisé et pourquoi pas reproduit sur d'autres territoires c'est vraiment le but alors bien évidemment ça n'a pas été toujours simple parce que c'est vraiment nouveau c'est innovant il a fallu sortir un peu de notre zone de confort à tous mais on est assez content et assez fiers du résultat alors moi vraiment j'en profite d'ailleurs j'en profite même pas je vais le faire pour remercier tout de suite les personnes qui ont cru un qui ont et qui ont eu assez de courage et ont osé aussi suivre réseau ville dans cette dans ce beau programme dans ce beau projet donc bien sûr la nct les villes de saint nazaire de brest nantes reine le groupe randstad valoé polygma l'ARS pôle emploi le cnam et harmonie mutuelle bien sûr alors je j'en profite aussi pour remercier plus particulièrement civité au notre partenaire qui nous a accompagné merci jacques merci romain pour vos précieux conseils surtout un accompagnement parce que ça n'a pas été simple c'était pas quelque chose d'inné et intuitif pour nous donc vraiment un grand merci parce que c'est vraiment le résultat qui est là aujourd'hui qu'on va vous présenter qu'on est très fiers de vous présenter et j'embrasse très fort toute l'équipe de réseau ville merci madame gosselin pour ces éléments introductifs qui vont permettre à notre audience de comprendre un petit peu mieux l'état d'esprit dans lequel nous étions en 2018 et 2019 au balbutiement du programme data et quartier comme vous venez de le mentionner c'est un programme qui doit beaucoup à ses divers partenaires au premier des au premier rang desquels évidemment l'agence nationale de la cohésion des territoires madame anne beau chaîne bonjour vous nous faites l'honneur cet après-midi de représenter la nct et vous souhaitiez vous aussi nous partager quelques mots sur notamment les raisons de votre engagement aux côtés de réseau ville on n'entend pas madame beau chaîne problème de micro je crois je crois que c'est bon c'est bon la tête n'est pas avec moi aujourd'hui bonjour à toutes bonjour à tous merci beaucoup pour pour cette pour cette invitation à participer à ce webinaire aujourd'hui j'ai le plaisir de représenter françois-antoine mariani qui malheureusement n'a pas pu se rendre disponible et donc je suis moi la directrice de la mission grande équipe de la réussite républicaine qui qui a plus particulièrement suivi cette expérimentation depuis depuis son lancement alors le big data c'est aujourd'hui une notion familière qui investit l'ensemble des champs dans la sphère économique dans la sphère publique il faut vraiment se souvenir que cette appropriation elle est finalement assez récente il ya quelques années encore l'utilisation de ce qu'on appelle le big data ça ressemblait ça 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 relevait plutôt d'un cercle d'initiés et c'était vraiment expérimenté dans des champs très très restreint et notamment mis au service de ce que l'on appelait de ce qu'on appelle encore les smart city les villes intelligentes et inclusives c'est donc un pari très audacieux café réseauville en lançant son expérimentation data et quartier en 2018 ils sont en partie d'un constat assez simple alors que l'innovation et la transformation numérique qui sont devenus véritablement des facteurs clés du développement des territoires pourquoi les quartiers devrait être les oubliés de cette nouvelle ville intelligente et inclusive alors ce champ à l'époque était assez éloigné il faut être tout à fait honnête des enjeux prioritaires et des méthodes d'intervention de la politique de la ville alors évidemment ces enjeux du numérique nous les intégrons depuis quelques temps déjà mais nous avions tendance à plutôt les envisager à travers l'angle des problématiques d'accès de la question des usages de la question de la de l'accès aux équipements et assez peu sous l'angle de l'utilisation des datas au service des politiques publiques alors par ailleurs nous nous appuyons de longue date sur des données statistiques pour construire et déployer notre action en direction des quartiers pour citer juste quelques exemples nous objectivons sur la base de données statistiques notamment produites par l'INSEE les difficultés spécifiques des quartiers prioritaires qui sont nos territoires cibles d'intervention et c'est d'ailleurs sur cette base que nous pouvons engager nos partenaires notamment nos partenaires ministériels à mobiliser de façon renforcée les moyens d'action publique qu'ils déploient au bénéfice des quartiers donc ce sont vraiment des données qu'on utilise depuis quasiment la création de la politique de la ville pour légitimer cette intervention des différents partenaires et puis dernier exemple l'observatoire national de la politique de la ville que vous connaissez tous l'ONPV produit notamment à l'occasion de son rapport annuel des analyses qui s'appuient sur des travaux statistiques sur des données pour mieux appréhender la situation des quartiers et de leurs habitants mais avec cette expérimentation que nous avons fait le choix de soutenir dès son lancement on a vraiment voulu aller plus loin et soutenir une démarche qui visait à mettre la donnée publique comme privée au service d'une efficacité renforcée de l'action publique dans les quartiers on est véritablement dans un dans un changement de paradigme avec cette avec cette expérimentation par ailleurs les problématiques autour desquelles les parties prenantes de l'expérimentation ont choisi de travailler l'accès à l'emploi l'accès à la santé l'accès aux offres de mobilité constituent évidemment des enjeux qui sont tout à fait prioritaires pour pour les quartiers pour les quartiers de la politique de la ville évidemment même si ça ne pouvait pas être anticipé au moment où l'expérimentation a été lancée les travaux relatifs à l'accès aux soins ont pris évidemment une résonance toute particulière alors que on a pu établir que la population des quartiers prioritaires a été particulièrement impacté par la crise sanitaire alors aujourd'hui alors que cette première phase de l'expérimentation s'achève nous sommes vraiment très heureux d'avoir relevé ce pari avec vous et d'avoir soutenu cette cette expérimentation comme vous le savez les réflexions sont engagées depuis quelques mois maintenant pour définir collectivement le futur cadre d'intervention de la politique de la ville et après des premiers travaux de réflexion il apparaît que finalement au delà de la mécanique générale de la politique de la ville ce sont finalement finalement les questions de méthodes qui doivent qui doivent faire l'objet de d'évolution assez assez significative sont vraiment nos façons de travailler qui doivent évoluer et sur ce plan là il paraît vraiment nécessaire de mieux outiller les politiques publiques à l'échelle de chaque de chaque territoire nous devons notamment faire face à plusieurs enjeux ce sont des enjeux qui ont d'ores et déjà été identifiés et qui font l'objet d'un assez large consensus d'une part une capacité beaucoup plus fine et plus agile à observer les territoires mais aussi la manière dont ils évoluent il faut qu'on arrive à sortir d'une observation statique et qu'on soit beaucoup plus dans une observation dynamique une capacité par ailleurs à mieux appréhender les processus de mobilité de leurs habitants leurs usages et leur interaction avec leur environnement une capacité à mieux différencier aussi les stratégies à mettre en oeuvre pour une meilleure adéquation avec les problématiques spécifiques mais aussi les ressources mobilisables à l'échelle de chaque territoire la politique de la ville c'est vraiment une politique territorialisée il faut vraiment qu'on continue à aller en permanence plus loin au service de cette de cet enjeu puisque finalement on n'a pas deux quartiers on n'a pas deux territoires qui se ressemblent et enfin et peut-être surtout une capacité à mieux prendre en compte les attentes des habitants des quartiers et donc c'est c'est nous avons toutes les raisons aujourd'hui de poursuivre ce pari et de poursuivre cet cet investissement et cette réflexion sur la manière dont nous pouvons mobiliser les la data science dans le cadre des futurs des futurs contrats de ville pour le renforcement de la cohésion urbaine et sociale et l'amélioration de la vie quotidienne des habitants des quartiers merci madame bochaine et merci à nouveau à l'agence nationale de la cohésion des territoires pour ce soutien de poids tout au long des trois années d'expérimentation de data et quartier ce que je vous propose c'est de ne pas faire durer le suspense plus longtemps et de vous dévoiler sans plus attendre les résultats concrets de ces trois années d'expérimentation pour avoir vécu moi même les travaux de l'intérieur je peux vous assurer que c'est une tâche assez ardue que de les résumer en une vingtaine de minutes nous avons demandé à jacques priol de le faire nous vous écoutons jacques merci beaucoup merci romain merci madame la présidente et à la nct je il m'appartient donc d'essayer de vous présenter rapidement ces prototypes parce que pendant trois ans le travail qui a été engagé était un travail de prototypage en matière de gestion des données on fait des tests on fait des essais on fait des erreurs on a aussi de grandes satisfactions et la manière dont nous avons travaillé je crois est presque aussi ou même peut-être plus importante encore que les résultats qui ont été obtenus dans le cadre de ce programme au départ la question qui était posée c'était celle que nathalie gosselin a posé sur la table en termes de d'ouverture de notre après midi il ya des outils il ya des données il ya de plus en plus de données et ces outils on a l'habitude de les voir déployer dans un certain nombre de secteurs d'activité qui ont à voir avec l'action publique avec les politiques publiques mais assez peu dans nos quartiers assez peu sur des sujets qui touchent au social à la santé aux usages à la vie quotidienne beaucoup plus en revanche sur les sujets techniques on utilise énormément de data pour réduire les consommations d'énergie optimiser la gestion des bus etc etc et le premier travail qui a été conduit par réseauville ça a été de choisir des thématiques et des problématiques pour lesquelles on s'est dit peut-être qu'un usage innovant de la donnée va nous permettre de mieux comprendre ce qui se joue dans nos quartiers au delà de tous les outils d'observation qui existent comme cela a été rappelé par madame gauchel outils d'observation qui ont leur valeur et leur importance mais qui peuvent être complétés par de nouveaux outils le premier groupe de travail s'est penché sur les questions d'emploi avec notamment une idée que sans doute les raisons qui font que le taux de chômage est plus important dans les quartiers que dans d'autres endroits et bien peut être lié à des problématiques d'accès à l'emploi et notamment de localisation des offres d'emploi nous avons eu un groupe de travail qui s'est penché sur la santé télescopé un petit peu par la pandémie du Covid mais nous allons voir que nous en avons profité pour explorer de nouveaux sujets et un groupe de travail sur la mobilité et les déplacements alors pour illustrer une démarche de data au service de la poétique de la ville je vais commencer par m'arrêter sur ce sujet de l'emploi la question de départ qui a été posée était de se dire quelle est la distance entre le lieu de vie des demandeurs d'emploi donc nos habitants dans les quartiers qui sont en recherche d'emploi et la localisation des offres d'emploi qui correspondent à leurs attentes première question première difficulté nous avons des chiffres des données importantes sur le taux de chômage dans les quartiers mais ce qu'on est capable de dire quels sont les jobs recherchés par les gens qui habitent chacun des 70 quartiers de bretagne et pays de la loire à savoir le périmètre d'action du centre de ressources réseau vidéo et bien cette donnée elle existe mais autant les taux de chômage sont des données disponibles en open data les données sur les emplois recherchés par les demandeurs d'emploi quartier par quartier sont des données qui ne sont pas disponibles facilement pourtant elles existent quelque part elles sont chez pôle emploi nous avons mené un long travail avec pôle emploi pour voir quel type de données pouvaient être mises à notre disposition et dans quelles conditions et cela a été donc fait par les deux directions régionales de bretagne et pays de la loire pour chacun des quartiers deuxième question comment croiser ces données avec les offres d'emploi qui leur correspondent et là nous avons fait appel non plus à un acteur public comme pôle emploi mais un acteur privé le groupe randstad nous entendrons tout à l'heure dans une table ronde patrick vanoli qui nous parlera du groupe randstad qui lui dispose de données tout à fait massives grâce à des algorithmes qui scrap c'est la manière dont on présente les choses qui récupère l'ensemble des offres d'emploi disponibles quotidiennement sur 11 mille sites internet on croise des données publiques celles de pôle emploi et des données privées celles de randstad et puis on calcule la distance et là on utilise un algorithme alors un algorithme que tout le monde connaît c'est l'algorithme de tom tom le gps pour mesurer la distance par la route entre le domicile des demandeurs d'emploi et les emplois qui correspondent aux jobs qu'ils recherchent comment ça marche très concrètement on récupère énormément de données je vais pas rentrer dans le détail on n'en a pas le temps aujourd'hui mais pôle emploi nous fournit la liste des emplois recherchés quartier par quartier on croise en face avec un zonage par distance avec les emplois qui correspondent à aux métiers recherchés qui sont disponibles sur le bassin d'emploi et puis on va faire une carte une carte une data visualisation le mot a été employé tout à l'heure pour voir un petit peu métier par métier quartier par quartier quels sont les emplois disponibles qui correspondent donc à ce que les uns et les autres recherchent et on arrive à fournir à ce moment là plusieurs types d'indicateurs une cartographie qui montre que peut-être les emplois sont très éloignés dans certains quartiers qui sont situés en monde rural notamment ou périurbain que d'autres emplois sont peut-être plus proches dans les grands centres urbains on va voir que par type d'emploi y compris en les classant cdd cdi métier par métier les distances ne sont pas les mêmes et on va même calculer un indice qui est une distance moyenne domicile emploi potentiel pour chacun des qpv et se rendre compte que la réalité va être très contrastée d'un territoire à l'autre réseau ville au final a produit plusieurs choses d'abord une carte quartier par quartier c'est extrêmement intéressant pour les acteurs de chacun de ces quartiers de pouvoir à la fois comprendre ce qui se joue dans son propre quartier et comparer peut-être avec d'autres et puis également un outil qui permet de façon dynamique c'est aussi une manière de récupérer ces informations de se les approprier un outil dynamique on vous dira tout à l'heure où est ce que tout ça est disponible parce que tout est disponible qui permet de jouer un petit peu avec de la data et de comprendre comment les quartiers se situent les uns par rapport aux autres ça c'était le premier prototype ce qui était intéressant j'en dis un mot tout de suite c'était de croiser vous l'avez compris des données qui sont publiques ou qui sont produites par un acteur public mais qui ne sont pas publiés en open data des données d'un acteur privé et puis d'autres outils à notre disposition intéressant mais pas simple et ça fera partie des enseignements que nous serons sans doute en capacité d'en tirer tout à l'heure deuxième groupe de travail la santé alors ce groupe de travail avait commencé à produire un certain nombre d'hypothèses d'envie de travailler sur différents sujets avec de la data quand la pandémie a débuté et bien l'équipe de réseau ville s'est saisie de ce sujet de la pandémie parce que en 2020 nous étions avant l'arrivée des vaccins lorsque nous étions dans les confinements durs et bien il y avait cette idée que peut-être dans les quartiers les populations étaient plus vulnérables que ailleurs et peut-être aussi cette idée disons le entre nous vous êtes nombreux à être des acteurs de la politique de la ville autour de la caméra aujourd'hui cette idée c'est qu'après tout les habitants du quartier serait peut-être moins disciplinés que le reste de la population et que ça serait peut-être pour cette raison là il y a eu des articles sur le sujet dans la presse et bien que le virus se propagerait plus vite dans les quartiers et des études scientifiques ont vite démontré qu'il pouvait y avoir quelques explications intéressantes sur cette vulnérabilité face au covid vulnérabilité face à des formes graves et vulnérabilité face au virus tout court et montrer notamment dans des études internationales et françaises qu'un certain nombre de facteurs socio-économiques et socio démographiques et certains facteurs de santé pouvaient expliquer une plus forte propagation du virus et également des formes plus graves de la maladie et nous avons travaillé sur la capacité que nous avions ou pas de récupérer des données qui n'étaient pas simples parce qu'il s'agissait de croiser des données en open data des indicateurs socio-économiques et socio démographiques notamment sur le type d'habitat sur le type de revenus par exemple croiser des données sur le nombre de bénéficiaires de la cmuc à l'époque avec des données de santé et dans les données de santé il ya le fait que la population des quartiers sous traitement anti asthmatique sous traitement anti diabétiques ou d'une façon générale affectée par des affections de longue durée est plus importante que dans le reste de la population et ces données il a fallu les récupérer quartier par quartier il y a des statistiques sur ces maladies sur ces sujets qui sont accessibles assez facilement en open data parfois pas toujours dans un open data facile à traiter mais dans le cadre du programme data et quartier nous avions des équipes qui a dont c'était le job que d'aller récupérer ces données mais nous avons voulu récupérer ces données quartier par quartier et ça c'est pas une donnée qui est simple parce qu'elle n'existe pas elles sont pas construites comme telles se sont posées des questions d'autorisation d'accéder à ces données et nous avons y compris échangé à ce moment là avec le else data hub le la plateforme des données de santé nationale pour savoir si c'était autorisé ou pas d'utiliser ce genre de données nous avons ensuite réussi avec les équipes de réseau ville avec le soutien de la nct à construire un dispositif pour récupérer ces données par quartier et d'ailleurs nous n'y avons pas complètement réussi parce que l'observatoire régional de santé de la bretagne avait les bases de données permettant de constituer ces data ces jeux de données dont nous avions besoin et celui des pays de la loi n'y a pas réussi à ce moment là ça aussi c'est un enseignement c'est intéressant de voir que on peut on peut parfois chercher des choses un peu complexes en matière de data mais on peut pas sortir de la data qui n'existe pas bref la conclusion de ce premier prototype santé c'était de constater que toutes les zones fragiles de bretagne et vous trouverez là également dans un lieu ressources on vous montrera tout à l'heure toutes les cartes toutes les zones fragiles face au covid donc les zones dans lesquelles il y avait un risque plus important de contracter la maladie ou une forme grave de la maladie toutes les zones fragiles de bretagne ne sont pas des quartiers de la politique de la ville mais tous les qpv étaient dans des zones sensibles enseignement partiel enseignement utile pour ceux qui travaillaient à l'époque sur des sujets de prévention par exemple en tout cas de la data qui nous raconte des choses qui apportent de la connaissance sur des sujets sur lesquels jusqu'à présent et bien ces données n'étaient pas disponibles le groupe sur la santé a poursuivi ses investigations au delà de la pandémie sur un autre sujet qui était de se dire il y a un problème avec la c2s j'ai parlé cmuc tout à l'heure la c2s ce sont donc les deux formes de complémentaires santé qui aujourd'hui ont remplacé la cmuc il y avait une question assez simple qui était de se dire est ce qu'il y a pas un problème de non recours sur la c2s on sait qu'il ya un problème de non recours sur la c2s au niveau national beaucoup de familles de personnes qui auraient le droit à cette complémentaire de santé n'y ont pas recours est ce que ce non recours qui est sans doute quelque chose de compliqué à gérer globalement pour notre société et socialement pour les personnes concernées est plus important ou pas dans les qpv que dans les autres quartiers voilà la question qui était posée est ce qu'on est capable de modéliser les profils des non recourants pour engager des actions d'accompagnement la data c'est au service d'action concrète et là nous sommes partis sur deux chemins parallèles d'abord récupérer un maximum de données disponibles en open data notamment des données socio-économiques de l'insee énormément de choses disponibles pour essayer de construire des modèles et voir quartier par quartier quel pourcentage de la population devrait en théorie bénéficier de la c2s et puis comparer avec les vrais chiffres notamment ceux des caisses primaires d'assurance maladie via l'acnam avec une convention qui a été signé avec acnam pour essayer de croiser l'ensemble et vérifier à ce moment là où est ce que nous en sommes donc vous trouverez également dans l'espace où on vous donnera les références taxées tout à l'heure sur l'ensemble de la bretagne et des pays de la loire un descriptif d'abord de cette première phase d'une estimation du taux de non recours de la c2s et là vous avez une carte extrêmement intéressante qui est celle de nantes métropole parce que le premier résultat que nous donne la donnée brute encore une fois de la donnée accessible qui est la donnée en open data c'est que de façon tout à fait contre intuitive il s'avère que les zones dans lesquelles il ya le plus fort taux de non recours ce sont les zones du centre ville ce sont plutôt les quartiers aisés riche peut-être et que en pourcentage les quartiers s'en tirent plutôt très bien le pourcentage de non recourant est moins important dans les quartiers qu'ailleurs sans doute parce que les dispositifs d'accompagnement les dispositifs d'information ils sont mieux organisés mieux structurés et ce de par l'action coordonnée des multiples acteurs qui accompagnent les quartiers mais parce qu'il y a un mais quand on regarde non plus en pourcentage mais en quantité on voit que celles et ceux qui entre guillemets excusez-moi l'expression passe à travers les mailles du filet là où il y a le plus de personnes en valeur absolue qui pourrait bénéficier de la c2s et qui n'en bénéficie pas ce sont dans les quartiers fort de ce constat nous sommes passés dans notre deuxième phase de data science alors là accrochez vous un petit peu on va faire un petit peu plus de choses sophistiquées on va parler un petit peu d'algorithmes on s'est dit nous allons essayer de comprendre quels sont les figures type des bénéficiaires de la c2s pourquoi les figures type parce que c'est une idée assez simple que si on est capable d'identifier qui sont les bénéficiaires on va pouvoir voir s'il y en a d'autres qui leur ressemblent et qui vont être probablement la cible d'action de prévention parce que c'est probablement eux qui sont aujourd'hui des non recourants c'est le même raisonnement et les mêmes outils que lorsqu'une enseigne commerciale fait un profil de ses clients parce qu'elle a des données sur ses clients et nous nous avons des données sur les bénéficiaires actuels de la c2s pour définir un profil type de ses clients qui aujourd'hui ne franchissent pas la porte de son commerce et c'est vers ce qui ressemble à ses clients actuels que l'on va concentrer les efforts et là c'est la même chose c'est vers ceux qui ressemblent aux bénéficiaires actuels que nous allons concentrer nos efforts mais pour ça il faut être capable de faire cette modélisation cette compréhension de qui sont les bénéficiaires et c'est là qu'interviennent des algorithmes alors je vais pas rentrer dans le détail des différentes classes d'algorithmes vous entendez parler régulièrement de ces algorithmes on parle de ceux de facebook de twitter de google etc c'est des outils qui aujourd'hui sont dans le domaine commun c'est des outils qui il faut des data scientist des gens dans ce métier pour les utiliser en l'occurrence sont les équipes de valo et qui nous ont utilisé qui nous ont accompagné comment est ce que ça fonctionne et bien c'est des outils qui vont procéder par itération par regroupement par calculs successifs on va prendre des individus on va prendre tous nos bénéficiaires de la c2s quartier par quartier en l'occurrence on l'a fait dans dix quartiers et on va essayer de voir s'ils ont des caractéristiques communes et l'algorithme va progressivement de proche en proche construire des familles type pour nous permettre de dire aujourd'hui dans tel quartier et on l'a fait et c'est différent d'un quartier à l'autre aujourd'hui dans tel quartier les bénéficiaires c'est plutôt des catégories de jeunes ou des catégories de familles nombreuses ou de familles monoparentales avec une tranche d'âge du chef de famille avec des déciles en termes de revenus et on arrive ainsi à avoir ce profilage excusez moi de le dire comme tel parce que le mot peut être mal interprété mais il ya du profilage dans divers domaines et on peut faire aussi de la construction de profils pour des bénéficiaires de l'action sociale pour ensuite et bien faire quoi et bien vérifier ensuite si on est capable d'identifier les gens qui ont le même profil dans chaque quartier pour s'adresser à eux de façon prioritaire et là nous avons connu notre principale difficulté je vais m'y arrêter quelques secondes parce que la promesse c'est que dans le bilan de data et quartier on vous dit ce qui a marché mais on va aussi vous dire ce qui n'a pas marché alors on n'a pas tout à fait renoncé et Emilie nous parlera certainement, Emilie Sarrazin nous parlera certainement tout à l'heure des suites du programme mais aujourd'hui après ces trois années de prototypage sur ce sujet là sur ce prototype nous sommes restés bloqués pourquoi ? Parce que pour être capable d'identifier les personnes qui ressemblent à nos bénéficiaires on a besoin de beaucoup de données on a d'abord besoin de beaucoup de données à l'échelle de chacun des quartiers et il se trouve, et ça a été une grande difficulté tout au long du programme data et quartier que l'immense majorité des données de l'INSEE sur des éléments socio-économiques, socio-démographiques il y a une soixantaine d'indicateurs très structurants qui sont disponibles elles le sont à l'échelle de ce qu'on appelle les iris les iris ce sont des zones statistiques en France qui sont utilisées pour tout un tas d'analyses et d'activités les iris elles ne correspondent pas au QPV ces iris, parfois dans un QPV il y a plusieurs iris, plusieurs morceaux d'iris et on n'a pas toujours la capacité à découper les données de l'INSEE au périmètre des quartiers c'est un très gros problème et je me permets de le dire parce qu'on y a quand même passé beaucoup de temps avec de nombreux acteurs nationaux ou locaux c'est une vraie difficulté que lorsque l'on observe ce qui se passe dans les quartiers lorsqu'on veut analyser ce qui se passe dans les quartiers lorsqu'on veut faire des bilans de ce qui se passe dans les quartiers lorsqu'on veut simplement observer ce qui se passe dans les quartiers c'est une très grande difficulté que de ne pas avoir ces découpages à l'échelle des QPV de ne pas en avoir fait une unité statistique de référence on y reviendra peut-être tout à l'heure et nous avons besoin pour pouvoir reconstruire nos personnes type bénéficiaires de la C2S ou qui devraient être bénéficiaires de la C2S et sont donc dans une situation de non-recours de croiser à chaque fois des variables et les variables vous avez vu l'algorithme nous les a déterminées autour de la composition du foyer, l'âge et les revenus ce qui nous amènerait à construire 294 combinaisons par quartier ce qui est une vraie difficulté par rapport au nombre de bénéficiaires supposés dans ces quartiers et là on touche du doigt un des sujets qui nous a énormément préoccupés tout au long de ces trois années c'est l'éthique, le secret statistique, la protection de la vie privée parce que si nous avions accès à toutes ces données à l'échelle des QPV encore une fois on ne l'a pas mais si nous y avions accès et qu'avec l'algorithme nous puissions faire ces combinaisons à l'échelle de chaque quartier très probablement nous trouverions à chaque fois une famille, deux familles, trois familles qui correspondent à ces caractéristiques et en matière de statistiques quand on a une, deux, trois, quatre, cinq familles ça veut dire que l'on n'est plus dans de la protection de la vie privée on n'est plus dans de la statistique on est dans de l'identification individuelle de chacune et de chacun et ce sont des données que nous n'avons plus le droit de manipuler dans le cadre d'un programme tel que celui-ci et ça c'est un point très important tout à l'heure on se dira un petit peu un mot de l'éthique qui a été à l'oeuvre tout au long de ce travail j'en ai presque terminé je vais vous parler maintenant du programme sur la mobilité ça a été le troisième groupe de travail qui visait à compléter le travail qui a été fait sur l'identification de la distance entre les emplois disponibles en l'occurrence et par rapport à l'ensemble des demandes des demandeurs d'emploi des 70 quartiers de notre programme il sait bien d'avoir la distance par la route entre le domicile et l'offre d'emploi disponible mais comment est-ce qu'on y va ? on y va en vélo, on y va en voiture, on y va en transport en commun quel est le moyen de se déplacer ? dans certains cas le travail qui avait été conduit nous permettait d'avoir des indications très précises j'ai en tête la cartographie du quartier classé en politique de la ville de Fontenay-le-Comte où l'immense majorité des emplois recherchés étaient des emplois plutôt liés à l'agroalimentaire ou au monde agricole avec des localisations très éloignées tout autour de la ville évidemment que dans ces cas-là l'indicateur distance domicile-travail par la route est le bon indicateur et d'ailleurs la question de l'accès à l'automobile le prix de l'essence en ce moment c'est d'actualité est évidemment un sujet déterminant pour accéder à l'emploi au cœur de Nantes au cœur de Rennes de Brest le sujet ne se pose pas de la même façon la question c'est l'accès y compris par les transports en commun et là nous avons travaillé c'était très intéressant non plus avec une équipe de data scientist d'une entreprise spécialisée comme Valoé mais avec des étudiants d'un master de géomatique de l'université de Rennes 2 on les salue et on les remercie au passage qui ont sur la base des données transmises par Pôle emploi en amont puis complétées par celles de Randstad fait des modélisations avec différents types de transports pour essayer de comprendre dans quel quartier et sur quel métier nous avions les modes d'accès les plus rapides qui vont d'une certaine manière réduire la distance ou pas la rallonger pour accéder à des emplois disponibles avec y compris un petit regret pour le coup mais là qui n'est pas un échec c'était une question de calendrier vous l'avez peut-être vu dans quelques semaines la deuxième ligne du métro de Rennes va être inaugurée le travail a été fait principalement à titre de prototype sur Rennes et on aurait bien aimé pouvoir intégrer toutes les données de la nouvelle ligne de métro pour voir quel impact elle aurait pu avoir sur l'accès à l'emploi de certains quartiers donc tout ça a donné lieu également à la production d'analyse de data visualisation et de présentation d'un programme qui est aujourd'hui consultable dans un site que je vais vous présenter dans un instant j'en termine là de cette présentation un petit peu à marche forcée pour vous dire que tout au long de ces trois ans certains résultats ont été publiés Ouest France avait repris un certain nombre de choses en matière de Covid on a eu un dossier spécial avec un article très intéressant dans la revue de prospectif que certains d'entre vous connaissent qui s'appelle Horizon Public la Gazette des Communes s'est penchée sur les études qui ont été réalisées d'autres cadres également ont publié un certain nombre de papiers j'en termine en vous disant que le détail de tout ce que je viens de vous présenter un petit peu à marche forcée l'accès aux cartes des cartouches explicatives sur quelles données ont été utilisées dans quelles conditions avec quelle méthodologie sont disponibles aujourd'hui en ligne sur le site internet de Réseauville un espace consacré au programme Data et Cartier a été ouvert vous pouvez y retrouver donc l'ensemble du résultat dans le détail vous pouvez y compris poser des questions dans cet espace là également voilà j'en ai terminé cette présentation en ayant tenu le challenge de le faire en 20 minutes et je rends la parole à Romain merci Jacques Priol pour ce panorama synthétique mais complet des différents travaux menés ces trois dernières années vous restez avec nous un moment encore Jacques pour discuter plus en détail des enseignements de ce programme en compagnie d'autres acteurs que je vais inviter à nous rejoindre il s'agit de Benoît Blondet directeur inclusion protection care à la direction engagement et coopération de Harmonie Mutuelle il s'agit de Nathalie Gosselin que nous salue à nouveau présidente de Réseauville et élu régional et élu local à la Roche-sur-Yon et il s'agit enfin de Patrick Vanolli directeur du pôle intelligence marché au groupe Randstad France Jacques quant à vous vous allez simplement changer de casquette en enfilant celle de président de l'observatoire Data Publica je vais me tourner sans plus tarder vers monsieur Vanolli du groupe Randstad avec une question Patrick pour commencer est-ce que vous pouvez nous expliquer les raisons de l'engagement du groupe Randstad une entreprise privée en tant que partenaire d'un programme comme celui de Data et Quartier je vais vous demander d'activer le micro Patrick s'il vous plaît c'est toujours la même chose à chaque fois qu'on coupe le micro on oublie toujours de remettre et inversement pardon bonjour à toutes et à tous je vais juste rapidement présenter le groupe Randstad France en deux mots Randstad France le groupe Randstad France c'est le leader de la mobilité professionnelle et du recrutement à tous les niveaux du cycle de vie pour toutes les activités de ressources humaines donc on travaille sur l'inclusion sur le handicap sur le recrutement évidemment mais aussi toute la formation et sur des travaux d'innovation et de digitalisation et puis nous avons surtout au sein du groupe Randstad France une croyance forte nous sommes persuadés qu'avoir une connaissance précise facile à comprendre de la compréhension du marché de l'emploi et de la situation du marché de l'emploi tant au niveau d'une localisation qu'au niveau d'un métier c'est hyper important pour travailler sur l'accès à l'emploi pour tout un chacun et finalement on s'est retrouvé assez vite dans le programme Data et quartier avec Réseauville parce que finalement l'intérêt c'était d'utiliser la donnée pour permettre potentiellement au plus grand nombre de personnes d'avoir de l'information pour accéder à l'emploi et ça c'est typiquement dans l'ADN du groupe Randstad France donc c'était finalement une évidence évidente pardon pour le terme mais c'était complètement évident que l'on puisse s'intégrer dans cette expérimentation qui a été riche mais je crois qu'on en parle un petit peu après qui était assez riche et cette approche qui était innovante aussi était hyper valorisante aussi pour nous parce que ça nous a aussi amené à réfléchir et à avancer aussi dans nos dans nos actions dans nos actions du quotidien Merci M. Van Oly M. Blondet question similaire qu'est-ce qui peut motiver une entreprise comme Harmonie Mutuelle à s'engager aux côtés de Réseauville durant ces trois années Merci Romain et bonjour à tous et à toutes je suis particulièrement heureux d'être avec vous aujourd'hui alors ma réponse effectivement elle pourrait être assez longue d'ailleurs elle pourrait presque faire l'objet d'un webinaire à temps plein au complet mais je vais la résumer à trois éléments quand nous avons été interpellés par Réseauville et par Civiteo tout de suite nous nous sommes dit que cette proposition nous pouvions la mettre en perspective avec notre engagement de devenir entreprise mutualiste à mission parce que c'est un statut qui a été rendu possible dans le cadre de la loi l'engagement de ton dispositif de la C2S en est la conséquence logique notre rôle notre vocation nous avons une harmonie mutuelle une identité sociale c'est le cœur de notre acteur c'est ce qui fait agir l'ensemble des équipes au quotidien et donc ce programme tel qu'il était présenté représentait pour nous une véritable opportunité de façon à affiner la connaissance des personnes concernées par la complémentaire santé solidaire le deuxième aspect c'était la notion de territoire souvent les bénéficiaires de la complémentaire santé solidaire sont approchés sous un angle je dirais catégoriel entre guillemets bénéficiaires ASPA personnes âgées jeunes etc l'originalité de ce programme c'était de mieux connaître ses bénéficiaires via leur vie dans les quartiers et puis harmonie mutuelle vous ne le savez peut-être pas elle est une mutuelle qui est née de diverses mutuelles qui étaient présentes dans les territoires je dirais c'est une pyramide inversée c'est tout le contraire d'une organisation centralisée et donc on pourrait dire que la mutuelle c'est la mutuelle des territoires que pour nous la notion de territoire c'est extrêmement important et le troisième aspect sur lequel j'ai travaillé c'était de dire qu'on peut considérer qu'il y a un non-recours une sous-implantation de la complémentaire santé solidaire en clair comme disait tout à l'heure Jacques des bénéficiaires qui passent à travers du filet pour reprendre cette expression et pour dire tout le monde n'est pas bénéficiaire de la C2S alors qu'il y a un défaut d'information que j'en veux pour exemple des actions qui sont menées je vais citer l'exemple c'est vraiment un tout petit exemple mais dans une mission locale de Pau nous sommes intervenus et des jeunes en service civique employés par abonné mutuel ont présenté le dispositif qui a permis de faire connaître au quoi de 5 jeunes de la mission locale qui ont souveré un contrat à la complémentaire santé solidaire donc finalement c'était Harmonie Mutuelle qui couvre 300 000 bénéficiaires donc pour nous on a la volonté de rester engagé sur ce dispositif pour nous c'est un choix de redistribution sociale complètement assumé et donc on a cette volonté d'accompagner le déploiement de la C2S et donc pour mieux l'accompagner c'est effectivement on a besoin d'avoir une connaissance plus fine du recours et de le comprendre puisque dans nos chiffres on a effectivement ceux qui ont bénéficié son bénéficiaire qui sont gérés par l'armée mutuelle mais l'intérêt c'est d'aller chercher ceux qui sont gérés aujourd'hui par personne pour apporter une couverture adaptée à leurs besoins Merci M. Blondet M. Vanoli je reviens vers vous on a vu un prototype qui résulte du croisement de données de Pôle emploi et de Randstadt il porte bien son nom de prototype c'est à dire qu'il est figé est-ce qu'on peut imaginer que ce genre d'outil dans le futur soit automatisé et accompagne demain les demandeurs d'emploi au quotidien pourquoi pas partout en France quels seraient les défis à relever pour y arriver Alors pour répondre à la première question déjà c'est bien sûr oui évidemment c'est complètement envisageable d'imaginer la création d'un outil après il faut réfléchir sur la forme c'est peut-être une application par exemple tout simplement mais l'idée c'est de pouvoir construire quelque chose qui soit simple et dynamique qui permette à chaque demandeur d'emploi d'identifier facilement et puis rapidement les offres qui leur correspondent peut-être même qu'avant on peut travailler avec les accompagnants les acteurs de l'emploi locaux ou les associations de quartier par exemple qui peuvent être une étape préalable à l'utilisation d'un outil à construire les données qui sont utilisées évidemment celles de Pôle emploi et évidemment celles du groupe Enfase France au travers de sa solution Enfase par data les données qui sont utilisées elles existent elles sont clairement identifiées elles sont mises à jour et donc elles sont utilisables je dirais quasiment immédiatement à nous de réfléchir sur la construction sur la construction du support et de qui s'en servira et évidemment déterminer ce qu'on appelle déterminer finalement les cas d'usage on va les appeler comme ça alors bien sûr il y a quand même deux trois choses à traiter un petit peu avant parce que tout n'est pas tout rose on l'a vu on arrive à des situations quelques fois de blocage parce que la donnée n'existe pas tout simplement mais aussi parce que le marché de l'emploi il n'est pas aussi simple que le binôme offre et demande donc c'est un petit peu plus complexe que ça et puis on s'est rendu compte d'une chose c'est que quand on veut localiser une offre d'emploi il faut qu'on possède tout simplement l'adresse de l'entreprise et l'adresse de l'entreprise on la repère par rapport à pardon de rentrer dans des terminologies peut-être un petit peu plus techniques mais on la repère par son numéro d'identification son numéro de SIRET sauf que quand vous prenez les agences publiées par les agences d'emploi les agences d'intérim par exemple le SIRET il est rattaché à l'adresse de l'agence il n'est pas identifié au lieu de travail donc là il y a un travail un petit peu plus complexe à faire de data science tout simplement voilà il y a un travail de data science on a déjà quelques pistes pour le traiter mais en tout cas on doit être capable de pouvoir localiser un peu plus précisément ces offres d'emploi comme je le disais juste avant le marché de l'emploi il n'est pas aussi binaire que ça que de l'offre et de la demande on a aussi une part de ce qu'on appelle le marché invisible et le marché invisible au sein du groupe en stade on a réussi à le modéliser donc on sait on sait dire métier par métier alors pour l'instant département par département mais on sait on sait expliquer quel est le poids des embauches par métier réalisé sans qu'il y ait une offre d'emploi qui soit publiée vous voyez tout de suite l'application que ça peut avoir pour un demandeur d'emploi c'est de se dire finalement je vais adapter mes actions de recherche en fonction du poids de ce marché invisible parce que si les offres n'apparaissent pas s'il n'y a pas d'offres et si tout est fait par le système de la candidature spontanée du bouche à oreille ou de cooptation finalement il faut que j'aborde le marché de l'emploi un petit peu différemment et puis on peut aller encore un petit peu plus loin c'est de travailler aussi sur la compétence et d'ouvrir le champ des possibles au travers des métiers donc vous voyez que finalement là j'extrapole et je vais un petit peu plus loin mais au jour d'aujourd'hui avec les données que nous avons nous sommes capables de construire un outil et de rendre quelque chose complètement automatisable qui soit mis à jour quasiment quotidiennement puisque nous les offres d'emploi on les a tous les jours donc on adapte nos bases de données tous les jours il faut juste définir ensemble le support qui soit le plus utile possible je parlais d'une application tout à l'heure mais ça peut être un site web ou ça peut être totalement autre chose et de cette façon là on pourra effectivement apporter l'information utile à l'ensemble des demandeurs d'emploi ou au moins à leurs accompagnants on va continuer un peu le ping-pong entre emploi et santé je vous fais la même question monsieur Blondet quelle suite pourrait-on envisager pour ce genre de programme sur le volet santé ce que je voulais dire tout d'abord c'est que moi je retiens quand même une certaine difficulté que vous avez eue ou que nous avons dans le programme aller chercher de l'information et l'agréger à la limite c'est pas dramatique puisque une expérimentation il y a des plus et des moins et c'est un peu tout à fait normal c'est vrai que les obstacles à surmonter compte du l'encadrement l'encadrement législatif on va dire des données pour faire très trivial c'est un côté positif parce que c'est un côté extrêmement sécurisant et sécurisé mais c'est vrai qu'il serait quand même intéressant de vérifier de vérifier les hypothèses et d'aller sur un outil d'estimation en condition plus réelle puisque finalement la data pour nous harmonie mutuelle est un moyen et c'est un moyen de cette question de ce sujet du nouveau recours rappelons que quand la complémentaire santé solidaire a été mise en place au 1er novembre 2019 l'objectif fixé c'était de toucher à peu près 11 millions de personnes entre les bénéficiaires de la complémentaire santé payante et la complémentaire santé gratuite ça partait du postulat que le précédent dispositif ne couvrait pas toutes les personnes concernées or aujourd'hui certes la situation de l'emploi a peut-être bougé un petit peu enfin il y a des indicateurs et des éléments qui ont bougé dans notre société mais aujourd'hui nous sommes à peu près à 7 millions 5 de personnes qui sont bénéficiaires de la C2S il y a toujours donc ce delta c'est quand même sur le plan social et notre responsabilité de pouvoir aller plus loin et de pouvoir ça veut dire qu'aujourd'hui il y a des personnes qui sont potentiellement bénéficiaires de la C2S qui ne l'ont pas ça veut dire qu'ils n'ont pas de couverture ou alors ils ont une complémentaire santé qui leur coûte très cher et qu'ils pourraient bénéficier d'un contrat plus adapté ou une couverture une tarification ou une gratuité plus adaptée à leurs besoins Jacques Priol Benoît Blondet vient d'en toucher un mot on se rend compte qu'on peut utiliser beaucoup de données notamment des données des habitants est-ce qu'il est possible et si oui comment de concilier cette utilisation potentiellement massive des données dans les politiques sociales et le respect de la vie privée des habitants on ne t'entend pas Jacques pardon merci de cette question décidément on a des micros réticents cet après-midi cette question est tout à fait importante et d'ailleurs elle avait été débattue lors de la toute première rencontre consacrée à ce sujet organisée par Réseau Ville en 2018 de savoir mais qu'est-ce qu'on fait de ces données c'est quoi ce big data tout le monde a en tête ce qui se passe dans le milieu commercial avec les géants du web de ce qui peut se passer y compris dans les villes intelligentes avec des modèles de surveillance on a en tête les reportages sur la Chine etc et là on nous dit pour des actions liées à la gestion des quartiers on va utiliser beaucoup de données et alors est-ce qu'on peut utiliser beaucoup de données excusez-moi de le dire comme ça mais sans faire n'importe quoi à un moment donné comment on garantit que cette utilisation de données très volumineuse on l'a vu à travers les quelques exemples que l'on a pris puis imaginons que demain on étende à l'échelle de l'ensemble des QPV de France qui a été expérimenté sur Bretagne et P de la Loire ça fait beaucoup de données est-ce que ça met en péril la protection de la vie privée alors soyons clairs ça peut mettre en péril la protection de la vie privée privée des habitants et c'est la raison pour laquelle il faut des règles et ces règles elles sont de trois types la première chose c'est que évidemment on ne peut travailler quand on est un acteur public qui est sur une action collective auprès des acteurs de la politique de la ville en Bretagne et en P de la Loire comme les réseaux-villes on ne peut travailler que sur des données qui sont anonymisées on ne va pas s'amuser à ramasser collecter par je ne sais quels acteurs locaux les données personnelles des habitants donc on travaille sur des données anonymisées mais ça ne suffit pas parce que des données anonymisées je l'ai un petit peu évoqué tout à l'heure à travers un exemple lorsqu'elles sont anonymisées mais qu'on est très peu nombreux on peut réidentifier les gens et c'est là qu'interviennent des règles et elles nous ont souvent été rappelées et c'était une très bonne chose et l'ensemble des acteurs participant des groupes de travail y ont aussi consacré du temps on a beaucoup parlé du secret statistique les demandeurs d'emploi dans certains quartiers s'il n'y a que deux personnes qui cherchent tel ou tel type de job on est en dessous de ce seuil de secret statistique on n'utilise pas ces données et de toute façon si ça concerne deux personnes ce ne sont pas des données qui sont utiles pour notre programme sur la santé encore plus les personnes diabétiques les personnes atteintes d'affections de longue durée quartier par quartier si on est en dessous des secrets statistiques on ne les utilise pas d'abord c'est pas autorisé juridiquement mais en matière de data on a suffisamment d'exemples de gens qui font des choses illégales pour se douter que la règle en tant que telle ne suffit pas et c'est aussi pour ça que la règle ne suffisant pas il faut par ailleurs une éthique et pendant trois ans nous avons parlé avec les acteurs concernés avec Réseauville tout d'abord avec les partenaires publics ou privés ce que n'a pas dit Patrick Vanoli tout à l'heure et c'est un point tout à fait important dans cette affaire c'est que pour monter le prototype sur l'emploi on a croisé des données de Pôle emploi qui est un acteur public et de Randstad qui est un groupe privé et ça c'est pas simple il faut fixer les conditions il faut fixer les règles du jeu comment est-ce que Randstad qui a inventé mis en place des dispositifs tout à fait sophistiqués en garde la propriété c'est son modèle de développement et puis comment Pôle emploi s'assure que ces données qui sont celles du service public ne sont pas des données qui sont utilisées à des fins qui ne seraient pas celles de l'intérêt général on a beaucoup travaillé sur ces questions éthiques et je crois que tout à l'heure en conclusion on vous dira un petit peu comment cela peut y compris au bout de trois ans se traduire par des engagements nouveaux qui pourraient placer le programme Data et quartier dans un une catégorie un petit peu de référence aussi sur ces sujets d'éthique de la donnée en tout cas la réponse à la question c'est oui on peut utiliser beaucoup de données y compris à des fins d'action sociale y compris à des fins de prévention santé mais on doit prendre beaucoup de précautions ça doit être vraiment une préoccupation constante des acteurs merci Jacques on en vient tout doucement aux enseignements du programme même si on les a déjà touchés du doigt si je devais vous demander par exemple monsieur Vanoli quel principal enseignement vous tirez pour le groupe Randstadt ces trois années d'expérimentation alors on aura plusieurs enseignements en fait c'est toujours difficile de dire juste un enseignement mais on aura plusieurs enseignements outre le plaisir d'avoir pu collaborer avec l'ensemble des équipes de Civiteo et de Réseau Ville mais finalement on s'est aperçu que et Jacques Priol vient juste d'en parler c'est que il y a une vraie pertinence à ce qu'il y a une collaboration pardon public-privé se met en place de manière pérenne de manière plus complète et qu'elle est quasiment nécessaire et essentielle pour aborder les problématiques qui nous étaient qui nous étaient assignées dans le programme sur les problématiques de l'emploi et toujours moi j'insiste souvent de l'emploi sur les territoires parce que l'emploi dans sa globalité finalement ne donne qu'une tendance mais l'important c'est la situation locale qui est hyper importante et je dirais même plus locale et par métier voilà ça c'est je dirais que c'est l'un des enseignements majeurs le deuxième le deuxième enseignement c'est que ça vient compléter ce qu'on vient de se dire mais c'est que cette collaboration publique-privé elle va aussi améliorer la connaissance fine de la situation du marché de l'emploi parce que plus l'information est fine plus l'information est claire plus l'information elle est précise plus il sera facile pour un demandeur d'emploi d'adapter sa recherche et de s'adapter à son marché et de ne pas chercher désespérément pardon pour le terme désespérément dans le vide avec des complexités diverses et variées voilà d'autres enseignements aussi c'est évidemment on a on a travaillé toutes ces années sur sur ce fantastique programme et qui est intéressant mais qui nous a apporté beaucoup de choses en interne dans notre réflexion dans la construction de notre solution rentable par data c'est à dire notre solution elle a évolué aussi grâce à grâce à ce programme et puis surtout aujourd'hui elle a ouvert je dirais elle a ouvert la porte c'est à dire qu'on est capable comme je le disais tout à l'heure d'aller un petit peu plus loin sur quelque chose de plus opérationnel et puis d'y rajouter des cas d'usage pour faire grandir cette éventuelle solution parce que finalement c'est quasiment prêt Monsieur Blondet encore une fois même question pour vous quels enseignements tirés de ce programme de votre côté chez Harmonie je pourrais vous formuler ma réponse en trois items tout d'abord j'avais été extrêmement marqué par Jacques quand il avait fait sa démonstration sur la richesse de la data dont était détenteur ou détenterie la sphère publique et que finalement elle avait une je veux dire une difficulté à utiliser cette data alors que d'autres opérateurs je parle de GAFA ou d'autres opérateurs privés qui ont agi dans un but bien déterminé et décratif ils n'ont pas c'est ce que plus nous s'est retenu ça ça m'avait profondément bas la deuxième chose la deuxième chose c'était la diversité des intervenants qui étaient qui étaient présents la diversité des métiers qui étaient présents dans les différents hôteliers chez Harmonie Mutuelle on a une chevillée au corps la volonté d'avancer avec la force des collectifs donc on fait beaucoup avec d'autres avec des parties prenantes avec des partenaires publics la Caisse nationale d'assurance maladie la direction de la sécurité sociale au ministère sont pour nous des partenaires et donc effectivement être partenaire d'autres entités ou publics privés associatifs collectivités etc pour nous c'était quelque chose de très important et puis on l'a vu c'est la possibilité qui est offerte par Saldata tout à l'heure déjà que je recite à nouveau on parlait du quartier nantais ou du quartier nantais qui avait permis de casser un certain nombre d'idées reçues ça nous paraît quelque chose ça effectivement d'extrêmement intéressant Madame Gosselin on vous a entendu en introduction vous êtes je le rappelle présidente de Réseauville mais aussi élue régionale et élue locale à la Roche-sur-Yon comment avez-vous vécu ce programme en tant qu'élue et en quoi est-il potentiellement inspirant pour vous ? Alors je vais mettre ma casquette adjointe à la politique de la ville de la Roche-sur-Yon et agglomération alors inspirant bien sûr parce que alors un peu frustrant parce que j'ai envie d'aller plus loin parce qu'effectivement là c'est une porte ouverte sur des outils d'aide à la décision mais aussi de pouvoir coller au plus près des besoins des habitants des QPV tout simplement parce que le Covid est passé par là on s'est retrouvé dans des situations où on était un peu aveugle même un peu beaucoup même et en fait on s'est aperçu qu'on n'avait pas de lien qu'on n'avait pas d'information qui remontait du terrain c'était très descendant toujours et aujourd'hui voilà moi avec des données comme ça alors je rêve de pouvoir me mettre autour de la table avec des bailleurs sociaux pour récupérer leurs données parce que là vraiment je pourrais faire de la dentelle en fait sur les quartiers et de répondre vraiment aux besoins et éviter un peu le saupoudrage qu'on a l'impression de faire par moment avec le contrat de ville vous savez ce sont des appels à projets pour répondre à des besoins au niveau des quartiers sauf que comme on n'a pas toujours de visibilité précise bon ben on met un peu d'économie on met un peu de ceci un peu de cela mais là moi avec des données concrètes et précises et en plus hyper actuelles je pourrais vraiment mettre des projets face à des problématiques et puis répondre faire du cas par cas quasiment sur certains quartiers donc oui c'est inspirant et j'ai envie que ça aille beaucoup plus loin donc voilà c'est vraiment un outil formidable pour la politique de la ville qui a quand même 45 ans donc là il est temps effectivement qu'on utilise tout ce qui est innovant qu'on utilise tout ce qui est à notre portée et qu'on ne se mette pas de bâton dans les roues il faut y aller il faut utiliser ce qu'on nous propose et je pense que là la donnée c'est un vrai c'est un vrai pouvoir qu'on peut avoir dans nos décisions de tous les jours et puis surtout au plus près de la réalité clairement et pour revenir à ce que monsieur Vanoli disait sur l'emploi alors là je mets ma casquette régionale par exemple sur la formation aujourd'hui on a beaucoup de problèmes de sourcing on a beaucoup de problèmes aussi de freins à l'emploi à la formation et notamment la mobilité ça c'est le premier frein et aujourd'hui on a des formations on a tout un tas de choses là hier on parlait de la fest donc qui est aussi la mise en place sur du travail directement avec du mentorat sauf qu'en fait on a des personnes en face qui habitent soit trop loin effectivement qui ont des soucis de mobilité et ça on ne peut pas toujours le voir en amont donc ces données nous permettraient d'affiner davantage au niveau je sais que Pôle emploi effectivement utilise déjà quand même ces procédés mais ce serait vraiment un outil vraiment intéressant et puis profitable à tous en fait on gagnerait un temps précieux Merci Madame Gosselin j'ai vu il me semble quelques bailleurs sociaux dans la liste des inscrits au webinaire on leur laissera le soin s'ils le souhaitent de se manifester je me retourne vers vous Jacques en tant que président de l'observatoire Data Publica vous êtes amené à analyser régulièrement les innovations publiques qui reposent sur l'exploitation de données est-ce que vous pouvez nous dire quel regard vous portez sur ce programme Data et Cartier et en quoi il est original le programme Data et Cartier a plusieurs caractéristiques qui font qu'il est qu'il sort complètement de l'ordinaire par rapport y compris à ce que nous avons nous l'habitude d'observer d'analyser dans les territoires il y a d'abord première caractéristique le fait que ce soit un programme sur trois ans je crois pouvoir dire que c'est en partie grâce au soutien de la NCT qui était un programme pluriannuel sur la durée qui a laissé la possibilité aux acteurs de pouvoir organiser leur travail autour de la Data de mettre en place des groupes de travail de faire travailler sur des sujets de Data y compris dans des séquences enfermées pendant une demi-journée dans une salle avec des post-it des idées de la recherche de données des acteurs dont ça n'est pas le métier et ça c'est la première des choses qui est tout à fait importante ça a aussi laissé la possibilité à Réseauville de partager avec d'autres acteurs certains sont autour de la table aujourd'hui Harmonie Randstad on a beaucoup parlé de Pôle emploi il y a la CNAM également le travail de la CNAM a pris plusieurs mois plusieurs mois pourquoi ? parce qu'il y avait une demande de dire on a besoin de vos données sur les bénéficiaires de la C2S mais pourquoi une association qui s'occupe de la politique de la ville voudrait accéder à des données sur la C2S pour faire une étude sur le non-recours ça c'est intéressant c'est une démarche d'intérêt général dans quelles conditions est-ce que la CNAM au niveau national est autorisée à mettre des données à disposition d'un centre de ressources de la politique de la ville tout ça ça a été travaillé et comment protéger les données personnelles juridiquement comment on board tout ça et donc il y a eu une convention qui a été signée ça a pris du temps ça se décrète pas comme ça c'est pas parce que des données existent dans un système informatique que du jour au lendemain fusent pour une mission d'intérêt général elles vont être mises à disposition donc le facteur temps a été déterminant et souvent en matière de data je le dis parce que on travaille souvent également avec des villes qui font de la smart city du territoire intelligent on fait des prototypes en quelques semaines on appelle ça des POC c'est assez spectaculaire on recherche un effet waouh de montrer qu'avec des données on arrive à travailler sur l'éclairage intelligent les bus intelligents la gestion de l'arrosage intelligent ça va assez vite là on a pris du temps pour construire tout ça la deuxième chose c'est que ce temps là a aussi été mis à profit et je crois là encore que c'était une demande de la NCT pour capitaliser les choses il y a le webinaire d'aujourd'hui on vous fait une restitution un peu finale mais il y a eu d'autres webinaires il y a eu des restitutions devant des conseillers citoyens il y a eu des webinaires avec le CNFPT à l'attention des gens des collectivités locales et il y aura bientôt un recueil un livre blanc avec tout ça ça a été annoncé par la présidente tout à l'heure et je crois que on y reviendra en conclusion donc ça c'est une deuxième particularité parce que souvent on ne capitalise pas ces expériences on fonce et une expérience chasse l'autre alors que là on a pris le temps de se poser troisièmement l'objet tout simplement travailler sur la data en matière d'action sociale de santé d'emploi dans les quartiers c'est pas une chose évidente les prototypes il y en a plein dans d'autres métiers mais dans ces métiers là c'est pas simple d'abord parce que ce sont globalement quand même toutes des données sensibles pour ma part j'ai eu l'occasion de travailler dans le monde du logement social dans des départements avec des acteurs de l'action sociale on est prudent sur la donnée et on a raison d'être prudent sur la donnée et c'est pas simple à construire à mettre en place c'est la troisième originalité et je terminerai par une quatrième originalité c'est Réseauville tout simplement le fait que ce soit un acteur de la politique de la ville qui travaille avec des acteurs présents sur le terrain dans chacun des quartiers le fait qu'il y ait eu ces échanges avec les conseillers citoyens qui fait qu'on parle de données et je vous assure que ça a été des moments assez exceptionnels une richesse assez incroyable qu'on parle de données d'utilisation sur des modèles pour des questions de santé de déplacement d'emploi avec les conseillers citoyens directement tout à l'heure Madame Gostin disait l'un des objectifs c'était de voir si les outils de la ville intelligente Smart City pouvaient aussi servir dans les quartiers mais je vous assure que dans bon nombre de centres-villes où on fait des prototypes et bien on ne consulte pas les citoyens les habitants on ne leur en parle pas et bien là ceux de nos quartiers en Bretagne et en Pays-de-la-Loire ils ont été conviés ils ont été invités à ces temps d'échange et à ces temps de travail pour moi c'est la quatrième caractéristique qui fait que ce programme est non seulement original mais de mon point de vue tout à fait unique aujourd'hui en France Merci Jacques Priol merci à tous nous nous acheminons tranquillement vers la conclusion de cette table ronde mais avant de laisser place aux questions de l'audience nous allons écouter notre dernier invité qui n'a pas encore pris la parole et il s'agit pourtant de la directrice de Réseauville Émilie Sarrazin bonjour je vous pose à votre tour la fameuse question vous qui finalement avez été au centre du programme tout au long de ces trois années quels en sont les principaux enseignements bonjour merci à tous les gens qui sont présents et à tous ceux qui sont autour de cette table virtuelle moi j'ai différents enseignements le premier qui était au tout départ au tout départ c'est le besoin on va dire de maturité le besoin de connaissance qu'il est ultra nécessaire d'acquérir pour créer des passerelles entre ces différents mondes on était dans des mondes qui ne s'opposaient pas vraiment mais en tout cas qui ne se connaissaient pas du tout le monde de la politique de la ville et le monde dit de la data science c'est des univers qui ne communiquaient pas et je crois que cette question de sensibilisation d'un côté comme de l'autre c'est à dire du côté des acteurs de la data science comme du côté des acteurs de la politique de la ville est nécessaire pour lever aussi des inquiétudes pour apaiser certaines peurs et plus généralement pour se mettre un petit peu au travail collectivement et ça c'est vraiment un enseignement qui a été riche et fort là-dessus je ne m'attendais pas à ce que ces passerelles ce soit nous qui les construisions finalement ensemble le deuxième enseignement c'est finalement on est un centre de ressources on est dans la politique de la ville et on a appris à travailler avec une méthodologie qui est un peu différente parce que c'est une méthodologie avec de la donnée en fait donc il s'agit de dresser un constat de formuler des hypothèses de poser des problématiques de définir un peu de manière commune les intervenants en plus dit quels sont nos objectifs et puis après de lister des données de les obtenir de travailler avec de les analyser de les mettre en image en fait c'est tout un processus en fait que nous en tout cas à Réseauville on ne connaissait absolument pas et qui est un processus dans lequel on s'est inscrit et qui pour ma part en tout cas à Réseauville nous paraît maintenant un peu naturel de cette question-là c'est-à-dire questionner la donnée quand on pose une question autour de la politique de la ville est devenu un tout petit réflexe mais qu'on a mis trois ans à acquérir et encore il n'est pas toujours évident mais en tout cas c'est un petit réflexe qu'on a réussi à acquérir et après il y a eu et moi je ne m'attendais pas à ça et les intervenants l'ont dit en fait c'est cette question de l'accès aux données de la complexité de l'accès aux données pas forcément parce que c'était fermé mais parce que ce n'était pas facile parce que ce n'était pas forcément une mauvaise volonté de la part des acteurs mais c'était juste une question de capacité je crois que tous les intervenants l'ont à peu près dit donc nous en tout cas ça nous a permis ce que je n'avais pas du tout en tête de mesurer ce que ça voulait dire une donnée d'intérêt général en tout cas qu'est-ce que c'est une donnée d'utilité publique est-ce que c'est un territoire qui se mobilise autour de la donnée et qui décide de se saisir de la donnée au bénéfice des politiques publiques en direction des quartiers donc toutes ces questions-là c'est des enseignements que moi je n'étais pas prête à avoir en tout cas et qui me paraissent essentielles et plus généralement en fait j'ai appris que la question de la donnée c'était d'abord et avant tout une question démocratique plus que même tous les enfin voilà c'était surtout ça en fait et si on va sur l'aspect un peu plus personnel est-ce qu'on peut parler de satisfaction s'il y avait quelques satisfactions personnelles à retenir d'avoir mené ce programme à le temps pendant trois années ben pas trop de satisfaction personnelle parce que c'était quand même un collectif il y a des gens qui nous ont soutenus et voilà déjà c'est chouette d'arriver à atterrir à un séminaire final où on a quand même des objets moi je me souviens des premières réunions qu'on a fait où les gens nous disaient mais qu'est-ce qui va se passer il va y avoir des applications comment ça va se passer et c'est vrai que Jacques le disait très bien le fait d'avoir eu le temps et d'accepter qu'on était dans une démarche de work in progress en permanence était ultra précieuse en fait dans cette expérimentation moi je suis contente qu'on ait réussi à proposer à des territoires des nouvelles démarches d'observation des nouvelles façons de penser les politiques publiques de mettre aussi des gens autour de la table là on a un petit exemple qui me paraît intéressant donc le premier c'est d'avoir réussi à faire en sorte qu'on mette autour de la table des partenaires qui n'ont pas nécessairement l'habitude de travailler ensemble ça c'est une vraie satisfaction c'est une vraie fierté et finalement c'est un peu ce qui nous mobilise en général dans la politique de la ville le deuxième et Jacques le disait mais je vais réinsister là dessus c'est d'avoir présenté aux conseillers et aux conseillères citoyennes de Bretagne-Pays de la Loire ce programme là par trois fois quatre fois on va dire les choses comme ça et d'avoir mesuré à quel point la question de la confiance était nécessaire et ça c'est aussi un sujet qui fait partie des enseignements de ce programme c'est la question de la confiance dans ce qu'on mène en fait et dans ce qui est mené par rapport à la donnée plus globalement je suis assez contente parce qu'au début on était un petit peu dans un ouais on était une dizaine à être un petit peu content de faire ce qu'on faisait et puis plus ça allait plus il y avait une visibilité du programme plus ça allait plus on nous posait des questions plus on nous amenait à discuter à échanger à présenter ce programme moi je suis très contente que Réseauville ait pu signer la charte métropolitaine de la donnée de notre métropole par exemple qui se décline dans quatre engagements qui sont de protéger les données de garantir la transparence et aussi de favoriser les nouveaux usages ça nous positionne en fait ça positionne Réseauville dans cette relation éthique à la donnée et territoriale de la donnée et donc pour aller un tout petit peu plus loin je suis aussi assez contente qu'on soit en train et j'espère qu'on l'obtiendra d'essayer d'obtenir le label Equitia qui est un label qui valorise les projets éthiques de gestion de la donnée donc ça ça fait partie de ces petites fiertés et puis la dernière petite fierté qui est absolument collective mais quand même dernièrement il y a un rapport qui est le rapport de la Commission nationale de la politique de la ville qui a été rendu par la ministre l'ex-ministre Nadia mais toujours qui fait tout un tas de propositions pour le futur de la politique de la ville par ailleurs très intéressante et dont une est la proposition 25 qui propose de faire de la data science un outil de connaissance territoriale et de territorialisation des politiques publiques au bénéfice des quartiers et il cite ce rapport qu'il est nécessaire de lever le voile de l'ignorance qui pèse sur la connaissance des quartiers très honnêtement ça fait partie d'une de nos alors je vois ce qui va se passer dans ce rapport après et comment il va être utilisé etc mais toujours est-il que c'est une de nos fiertés à Réseauville en fait d'avoir peut-être un peu défriché ce sujet qui va certainement accélérer les réponses au bénéfice des quartiers Alors ce programme Émilie il est tout juste terminé les étudiants du Master CIGAT de l'université de Rennes 2 nous ont remis leurs travaux sur les mobilités il y a un peu plus d'un mois nous sommes à peine en train d'en tirer les conclusions mais déjà on pense à ce qui vient après concrètement est-ce que vous envisagez des suites à ce programme et est-ce qu'on peut avoir des éléments de teasing sur ce qui va venir ? Déjà et on l'a déjà dit et on l'a dit et ça fait partie des impératifs de ce programme-là on va publier le livre blanc en septembre qui est en train d'être qui est en cours de finalisation qui va adresser tous les enseignements que vous avez présentés qui ont été présentés et un peu plus aussi sur quelques questions qu'on va se poser un peu plus loin mais là on ne pouvait pas tout décliner en une heure et demie moi je crois qu'il faut continuer encore et toujours avec nos actions de sensibilisation et de vulgarisation du sujet de la data auprès des acteurs des quartiers et plus généralement auprès de toutes celles et ceux qui le souhaitent et puis après ce n'est pas vraiment un scoop puisque Anne Bochaine en a un peu parlé en fait on travaille on travaille depuis quelques mois avec la NCT la direction du numérique avec quelques bailleurs sur la possibilité d'étendre ce programme en fait à d'autres régions pour que l'expérience ne s'arrête pas là pour qu'on puisse continuer à favoriser la culturation l'usage de la donnée au bénéfice des quartiers et des politiques qui sont menées on aimerait bien mettre en place data et quartiers dans d'autres régions dans plusieurs régions mobiliser d'autres thématiques mettre à disposition notre méthodologie à tous les partenaires mais surtout on aimerait construire ensemble la suite donc ça c'est la partie est-ce qu'on monte à échelle ou est-ce qu'on monte d'administration de réseau ville je suppose en fait on se pose la question de mobiliser un budget pour le recrutement d'une personne qui serait un peu ressource de nos territoires de la politique de la ville en fait pour éventuellement travailler sur ces questions de data essayer de travailler à des nouveaux prototypes explorer des nouveaux sujets automatiser des outils etc bref on s'aperçoit en fait qu'on a envie d'aller plus loin on a envie d'abord de finaliser certaines expérimentations qu'on a fait la modélisation des bénéficiaires de la C2S mais plus généralement de se dire à chacun des sujets qu'on va poser à Réseauville est-ce qu'on pourrait mobiliser la data science en fait pour accompagner encore plus et toujours mieux les territoires ce qui est sûr c'est que ça a structurellement changé Réseauville et sa façon de penser notre action et notre activité et que on a très envie d'aller un tout petit peu plus loin et plus personnellement je vous l'ai déjà dit mais moi je ne suis pas du tout de l'univers de la data science moi je suis arrivée dans un magasin de je ne sais pas comment on dit l'expression mais un éléphant dans un magasin de porcelaine je n'y connaissais absolument rien et je faisais partie de ces gens qui considéraient que ce n'était pas la priorité mais j'ai mesuré comment ça peut combien ça peut faire changer nos regards nos modes de faire combien l'usage de la donnée ça pouvait être une vraie réponse pour la politique de la ville pour l'observation pour l'évaluation dont on parle beaucoup en ce moment mais plus généralement pour les décisions publiques j'ai réalisé aussi que ces outils ils n'étaient absolument pas saisis par les réseaux de la politique de la ville et qu'il était important qu'ils s'en saisissent pour plus de compréhension et d'analyse etc. et finalement j'ai mesuré à quel point ces outils même s'ils semblent très très loin ils étaient nécessaires pour les politiques qui étaient mises en place dans les quartiers politiques de la ville donc pour ses habitants et donc plus généralement pour lutter contre les inégalités Merci Émilie Sarrazin merci à nouveau à tous les intervenants qui ont pris le temps d'être avec nous cet après-midi on va prendre encore quelques minutes on va vous solliciter un petit peu pour répondre aux éventuelles questions de l'audience je vous rappelle qu'il y a un petit bouton en bas à droite qui est assez facile à localiser qui s'appelle chat et qui vous permet de soumettre vos commentaires ou vos éventuelles questions Alors nous avons une première question qui va être pour Anne Beauchene c'est une question de Denis Vanier qui revient sur le découpage des zones et des données accessibles sur tel ou tel périmètre on n'est pas rentré dans le détail tout à l'heure entre les iris les données caroyées les données qui sont celles qui ont servi à délimiter les QPV au début de la contractualisation qui s'achève d'ailleurs maintenant et la question qui est posée par Denis est très intéressante c'est de se dire que si on utilise de plus en plus de données qu'on les utilise en temps réel est-ce qu'on pourrait imaginer que cela change radicalement la manière dont est construite la politique de la vie et que donc le périmètre des QPV puisse eux aussi s'adapter en quasi temps réel Anne Bochene pour la NCT Alors c'est une question complexe et je vais essayer d'y apporter des éléments de réponse les plus clairs possibles même si je ne serais évidemment pas aussi précise qu'auraient pu l'être mes collègues de l'ONPV moi j'aurais tendance plutôt à prendre les choses à l'envers d'une certaine manière les quartiers prioritaires donc comme vous le savez ils ont été définis sur la base d'un critère de revenu avec effectivement cette méthode que vous évoquez c'est-à-dire les carottes de 100 mètres par 200 mètres qui nous permettent d'avoir une analyse beaucoup plus fine que celle de l'IRIS que la maille IRIS pour identifier les concentrations urbaines de pauvreté de mémoire parce que ce sont des sujets des sujets de débat qui 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 avaient pu émerger en 2014 et qu'on retrouve encore aujourd'hui il y avait plusieurs types de critères qui avaient été imaginés à l'époque et finalement on avait retenu ce critère de revenu parce qu'il était assez convergent il permettait de rassembler tous les autres critères de précarité et de fragilité socio-économique et puis effectivement après avoir choisi ce critère en 2013-2014 défini la géographie prioritaire sur la base de ce critère ensuite on a considéré que c'était la base d'intervention de la politique de la ville pendant toute la durée de la contractualisation donc initialement jusqu'en 2020 ensuite jusqu'en 2022 et puis maintenant on est jusqu'en 2023 puisque le contexte politique au sens large nous a conduit à prévoir ces deux prorogations donc normalement pour l'instant pas d'actualisation même pas c'est pas pour l'instant c'est qu'il n'y a pas d'actualisation prévue de la géographie prioritaire avant 2024 il faut avoir en tête aussi que la politique de la ville ce sont des crédits spécifiques c'est de la mobilisation du droit commun ce sont des avantages fiscaux le tout ciblé sur des territoires déterminés donc moi intuitivement j'aurais tendance à penser que pour que ce soit efficace ça requiert malgré tout une certaine stabilité ça signifie pas qu'il faut qu'on conserve la même géographie prioritaire pendant 20 ans mais avoir une géographie prioritaire qui serait complètement mouvante et qui changerait en permanence ce serait pas forcément gage d'efficacité sachant que le gros de notre travail vis-à-vis de nos interlocuteurs porteurs de politique publique c'est justement aussi de les inciter au maximum à concentrer leurs moyens vers ces quartiers donc si on a demain des quartiers dont les périmètres changent en permanence on va très certainement avoir encore plus de mal du coup à les mobiliser d'autre part ce qui là où il faut peut-être et c'est pour ça je dirais peut-être plutôt les choses à l'envers là où il faut peut-être continuer à faire des efforts c'est plutôt sur la territorialisation des données des différents partenaires justement aujourd'hui on a un certain nombre de données que ce soit des données de situation socio-économique des quartiers ou des données en termes de mobilisation des politiques publiques qui sont à l'échelle des quartiers réellement et puis on en a d'autres qui ne le sont pas encore et ça ça continue à être un travail de longue haleine donc ça je pense que c'est vraiment quelque chose sur lequel il faut qu'on continue à progresser et puis dernier point en termes de différenciation moi ma conviction c'est que finalement c'est pas tant la géographie prioritaire qui doit absolument être à géométrie variable mais en revanche il faut absolument et de plus en plus qu'on ait des stratégies très différentes parce que pour deux quartiers prioritaires donnés on va avoir et c'est en ça que ces données d'observation beaucoup plus dynamiques vont nous y aider on va avoir des modalités d'action qui doivent être complètement différentes justement on ne peut pas plaquer une stratégie de façon totalement uniforme sur l'intégralité des quartiers et je pense que c'est là-dessus qu'on a vraiment des marges de progression et j'espère que du coup la data science va pouvoir nous y aider Merci beaucoup Madame Beauchene j'en profite je prends pour moi si vous le voulez bien la question de Mathilde demandant quel type de décision concrète peuvent être prises sur la base de ces travaux et bien justement par rapport à ce que vous venez de dire si je prends les quatre prototypes qu'on a présentés quatre exemples d'actions concrètes alors qu'ils n'ont pas nécessairement toutes été mises en oeuvre parce qu'il s'agissait de prototypes mais qui vont dans le sens de ce que Madame Beauchene vient de dire c'est d'adapter la réaction d'adapter les politiques publiques à la réalité de la situation de chacun si je prends l'exemple de l'emploi on a vu que la question de l'accès à l'emploi d'un QPV à l'autre en Bretagne ou en Pédaloire est très différente d'un territoire à l'autre et par exemple les politiques d'aide à la mobilité que ce soit le transport public gratuit ici l'aide au permis de conduire ailleurs l'aide pour l'accès à la voiture à d'autres endroits et bien n'est pas et l'aide à la prise en charge du carburant en ce moment c'est d'actualité la problématique n'est pas du tout la même selon que l'on est à Fontenay-le-Comte en Mayenne au centre du Morbihan ou au centre d'un QPV d'une grande métropole et ça c'est tout à fait intéressant de se dire il n'y a pas eu une politique d'aide à la mobilité par rapport à l'emploi pour les QPV elle est très différente d'un quartier à l'autre et là on a pu l'identifier y compris métier par métier autre exemple sur la C2S lorsque ce prototype passera à l'étape suivante et que l'on aura la capacité à cibler non plus les bénéficiaires mais les non-recourants derrière ce sont des politiques de prévention et de lutte contre le non-recours qui peuvent se mettre en oeuvre de la même manière que les données qui avaient été rassemblées sur le Covid auraient pu si elles avaient été produites en temps réel là l'étude a été faite à posteriori c'était déjà très intéressant parce que c'était une connaissance qu'on n'avait pas auparavant mais produites en temps réel c'est des données qui peuvent aider à mettre en place des stratégies de prévention également donc tout ça peut être adapté au contexte de chaque quartier et conduire prévention santé lutte contre le non-recours on l'a fait sur la T2S il y a des expérimentations similaires qui existent par rapport au RSA par exemple la lutte contre le non-recours du RSA aide au déplacement mobilité par rapport à l'accès à l'emploi voilà trois actions concrètes qui pourront pourraient être engagées dans certains de ces quartiers de façon ciblée sur la base de la connaissance acquise grâce à l'acquisition de ces données nouvelles et sans ces données on ne peut pas faire cette construction du coup je me permets d'enchaîner par une question pour Nathalie Gosselin à la fois avec votre casquette de présidente de Réseauville et d'élus local est-ce que ces exemples ou d'autres sont suffisants pour convaincre vos collègues élus les équipes avec lesquelles vous travaillez et bien que ce sujet de la data ça n'est pas que du big data GAFA algorithme surveillance je mets tout dans le même panier comment est-ce que ce programme peut vous être utile pour convaincre vos collègues élus qu'est-ce qu'il faudrait faire d'autre pour que des usages vertueux et sous contrôle c'est-à-dire éthique de la donnée soit mis au service des politiques publiques et de l'intérêt général alors tout d'abord la bonne nouvelle quand même c'est que ça y est la data commence à rentrer dans les esprits dans les habitudes il y a une prise de conscience aussi des élus locaux que de toute façon il va falloir vraiment s'en emparer pour ne pas rester sur le bord du quai on y était encore ce matin justement on parlait de tout ce qui était cartographie géomatique etc et là clairement j'ai bien vu qu'au niveau des collectivités ça réagissait tout le monde ça y est tout le monde veut s'y mettre ça y est c'est lancé donc vraiment je pense que la data et quartier on arrive à point nommé j'ai trouvé que c'était bien on est dans une spirale vertueuse et effectivement pour ce que je voyais la question d'Anthony Fagot aussi pour le recrutement parce que alors ça c'est une vraie question et on a essayé d'y répondre nous ce matin alors il faut savoir quand même que les EPCI sont en train de mutualiser les DSI donc massivement donc ce qui est intéressant c'est que on va essayer de voir justement pour recruter ces data analystes alors un peu chef de projet aussi parce qu'il va falloir communiquer beaucoup surtout avec les plus petites collectivités mais emmener tout le monde dans la démarche former surtout les agents pour créer de la donnée propre parce que c'est pas le tout il faut aussi que la donnée soit bien renseignée il faut vraiment former tout le monde il faut mettre tout le monde un peu dans la boucle si on veut que ça fonctionne donc moi j'ai déjà présenté j'ai présenté le projet data et quartier à de nombreux élus alors des fois ça prend pas du tout donc là j'étais un peu au dépit je peux vous le dire quand c'est pas compris ça fait un peu de peine mais très souvent quand même tout de suite j'ai des propositions qui tombent sur d'autres thématiques donc voilà ça percute assez vite mais je pense que en même temps je fais un peu la conclusion aussi mais il va vraiment falloir que nous élus on prenne un peu notre bâton de pèlerin et qu'on fasse le tour des différentes EPCI qu'on profite des réunions d'élus pour aller prêcher la bonne parole et puis faire des démonstrations hyper concrètes leur dire voilà vous avez telle problématique alors je reprends ce que Anne Bochaine disait d'un secteur à un autre d'un quartier à un autre on change complètement de problématique donc j'ai des quartiers où il y a beaucoup plus par exemple de femmes seules avec des enfants donc là il va falloir qu'on parle effectivement aux gardes d'enfants et autres puis d'autres où on a beaucoup plus de jeunes beaucoup plus de personnes âgées donc voilà il va vraiment falloir faire du cas par cas et il n'y a que les données qui vont pouvoir justement nous aider à faire ce choix beaucoup plus fin au niveau des différents services qu'on va pouvoir rendre à la population mais effectivement les collectivités je pense que voilà il va vraiment falloir beaucoup d'acculturation et puis mais ça avec l'équipe de Réseauville je pense que ça c'est quelque chose qu'ils savent faire se déplacer dans les différents secteurs formés aussi et puis je pense à la NCT qui sera bien sûr avec qui on espère travailler main dans la main sur tous ces sujets là avec plaisir on t'entend pas Jacques Merci beaucoup Madame Gosselin Anne Beauchene je suis désolé il va peut-être y avoir beaucoup de questions pour vous mais sans que ce soit une question piège tout à l'heure Émilie a évoqué le rapport de la commission nationale chargée de la réflexion sur les prochains contrats de ville on a la question d'Anthony Fago auquel la présidente vient de répondre il faut des crédits il faut des postes est-ce que la data doit demain avoir sa place dans le cadre contractuel de la politique de la ville c'est l'une des recommandations de cette commission je ne vous pose pas la question de savoir si la NCT doit financer des postes de data science dans tous les centres de ressources aujourd'hui en France mais c'est quand même une question qui est posée et je me permets de l'indiquer en disant que dans les autres politiques publiques dans lesquelles on parle beaucoup de data aujourd'hui qui sont parfois des métiers très liés à la technique à la gestion et aux techniques de la ville dans l'énergie dans l'eau dans les mobilités il a fallu une petite dizaine d'années pour que ce sujet de la data fasse partie on va dire du mode de fonctionnement courant avec des essais des erreurs des choses qui ont été abandonnées et c'est tant mieux mais est-ce que vous pensez que cette question de la donnée doit aujourd'hui être intégrée dans le cadre contractuel et du coup qui dit cadre contractuel dit peut-être également la capacité pour les acteurs de financer leur action oui je pense que l'utilisation renforcée des données quand je dis renforcée encore une fois c'est ce sont des techniques des travaux qu'on utilise encore très très peu aujourd'hui donc vraiment tout est à faire quand on voit quel type d'enjeux elles permettent elles permettent de répondre je pense qu'il faut impérativement qu'on intègre l'utilisation de la data science dans nos réflexions sur le futur cadre contractuel le futur cadre d'intervention de la politique de la ville reste à savoir maintenant comment effectivement se pose la question des compétences qui vont être qui va falloir nécessairement mobiliser c'est un nouveau métier aussi qui est sans doute encore assez peu présent au sein des collectivités je crois qu'on peut dire avec quasi certitude qu'il est également très peu présent au sein des services de l'État restera à déterminer aussi le type d'appui que nous on peut être amené à apporter au niveau national qu'est-ce qui doit relever du niveau national qu'est-ce qui doit relever plutôt du niveau territorial en termes de travaux de ce type là et puis comme vous le disiez tout à l'heure en début de webinaire on peut développer aussi toutes sortes de travaux de prototypes d'algorithmes extrêmement sophistiqués tout cela finalement est assez vain et assez stérile si on ne parvient pas non plus à obtenir les données qui permettent justement de conduire ces travaux donc ça aussi je pense que c'est quelque chose qu'il faudra qu'on intègre à notre réflexion pour la suite quel type de levier nous on peut imaginer au niveau national et au niveau local pour faciliter dans le respect évidemment de toutes les règles juridiques en vigueur cette mise à disposition de données pour que finalement tous ces travaux là puissent véritablement produire leurs effets donc on a bien l'ensemble de ces enjeux en tête comme je le disais tout à l'heure on a de plus en plus la conviction que ce sont finalement nos manières de travailler qu'il va falloir revoir dans le cadre de la future politique de la ville et je pense que l'utilisation de la data science en fait complètement partie donc tout est à faire Merci Madame Beauchesne je vous propose qu'on en reste là pour aujourd'hui je tenais à remercier l'audience pour la qualité de son écoute et la pertinence de ces questions avant de céder la parole à Madame Gosselin pour un petit mot de conclusion juste vous rappeler que toute cette conversation sera disponible en replay et aussi pour des personnes qui ne se seraient pas inscrites au préalable à l'événement donc vous n'hésiterez pas à partager le lien éventuellement aux personnes de votre entourage si ça vous semble pertinent et merci évidemment à nos intervenants pour la qualité de leurs interventions je vous laisse la parole Madame Gosselin pour conclure ce début d'après-midi Oui bah écoutez rapidement parce qu'il y a déjà beaucoup de choses qui ont été dites mais moi je veux vraiment remercier encore les partenaires parce que c'était aussi courageux de leur part de nous suivre et puis ils ont bien fait donc merci encore beaucoup à eux et puis merci à l'équipe de Réseauville merci Émilie pour ta ténacité d'avoir tenu bon sur ce projet et puis le résultat est là donc voilà on a beaucoup appris en fait de tout ça et puis on a vraiment très envie de je crois qu'on a perdu la présidence bon on était très bon jusqu'à l'ultime seconde un petit bug technique qui nous empêche d'avoir les dernières paroles de Madame Gosselin on va éventuellement attendre quelques secondes sinon je vais conclure à sa place je pense que c'est ce qu'on va faire je vous souhaite une bonne fin d'après-midi elle dit qu'elle nous voit toujours ça a dû faire la même chose que pour Anne Bochel désolé Nathalie mais en tout cas tu remercies tous les partenaires et tous les gens qui ont assisté à ce webinaire donc merci beaucoup bonne fin d'après-midi et à tous